C'est un drame pour lui. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, sujet extrêmement important et d'une incroyable folie. Vous savez, on vous dit souvent qu'avant les 3 mois du chiot, il ne faut pas qu'il sorte. Parce qu'il n'a pas les rappels de vaccin. Ok, je peux entendre cet argument. Sauf que la période dite d'imprégnation, la plus importante pour votre chiot. Si vous la ratez, c'est un bordel après pour des années. Elle dure jusqu'à 3 mois et demi. On fait quoi ? C'est un débat qui me tient beaucoup à cœur. Je trouve incroyable cette incohérence entre le principe de précaution, c'est-à-dire le rappel de vaccin. Vous pouvez voir que sur les études, le chien est primo-vacciné avant de partir. Donc, le pic d'immunité monte et ensuite il va descendre tout doucement. C'est toujours le même principe. Si vous ne le sortez pas, vous le condamnez. Vous le condamnez à des troubles de comportement et après vous allez ramer. Et vous allez rééduquer. Et vous allez vous prendre la tête. Alors que je suis assez pour, par exemple, ne pas ramener son chien dans les parcs canins quand il a 2 mois. Bah oui, parce qu'il y a une telle concentration de chien au mètre carré que vous démultipliez les risques qu'il puisse choper quelque chose. Ça, ça m'a l'air d'être un moyen de prévention correct. Maintenant, de là à ne pas sortir son chien entre 2 et 3 mois, c'est un suicide organisé que vous faites. Vous devez le sortir, vous devez l'ouvrir au monde, vous devez lui montrer le monde. Parce que plus il verra de choses, plus il va s'ouvrir au niveau sensoriel à ce moment-là et moins il aura de troubles de comportement après. Donc comprenez bien que je ne suis pas en train de vous dire de faire n'importe quoi avec vos chiens. Simplement l'empêcher de sortir et le faire vivre sous bulle à ce moment-là de sa vie, c'est un drame pour lui. Et donc, il faut simplement être cohérent, être intelligent. On n'est jamais protégé à 100%. Et à un moment donné, il faut aussi que la vie avance tout en étant intelligent. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont des problèmes de sociabilisation, qui ont aussi beaucoup de problèmes de destruction, de mauvaise gestion de la solitude, voire même d'agressivité envers eux de la part du chien. Quand je les interroge un petit peu sur le début de vie du chien, ils me disent « Oui, entre 2 mois et 3 mois, on ne l'a pas sorti. » Et il y en a même qui me disent « Entre 2 mois et 3 mois et demi, 4 mois, parce qu'après le rappel de vaccin à 3 mois, il fallait encore attendre 3 semaines, le temps que ça agisse. » Résultat, toute la période d'imprégnation, le chien a vécu sous bulle. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous faites vivre un chiot sous bulle ? Et bien, ce n'est pas compliqué. Il ne se dépense pas mentalement, il ne se dépense pas physiquement. Comme il ne se dépense pas, il va tout péter chez vous. Il n'a aucune chance d'apprendre à ne pas détruire. Il n'a aucune chance d'apprendre à gérer ses émotions parce qu'il est à fleur de peau. Et résultat, comme il ne comprend rien, vous allez crier, vous allez vous énerver, vous allez mal vous comporter avec lui et il va devenir dur. Mais il y a aussi toute la partie extérieure. Le chien n'apprend pas à communiquer avec ses congéniens. Et entre 2 et 4 mois, c'est le moment où il doit rencontrer des chiots pour s'amuser, pour jouer. Et en général, deux chiots qui jouent, ils jouent à se foutre sur la gueule. Et c'est très, très bénéfique pour eux parce que c'est comme ça qu'ils apprennent ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire. Mais il y a aussi toutes les rencontres avec les chiens adultes qui sont indispensables. Et c'est pour ça que quand on prend une école du chiot, on en prend une avec des adultes. Faites-moi plaisir. Tout ça va faire que vous allez avoir un chiot stable intellectuellement, un chiot qui va pouvoir se vider la tête, un chiot qui va apprendre. Et qui va apprendre au moment de sa vie où il est le plus capable d'apprendre de son environnement. Si vous perdez ça, vous gâchez la vie. Personne n'est à remettre en cause. Le vétérinaire fait son travail, l'éleveur fait un travail de précaution parce qu'il n'a aucune envie qu'à 2 mois et demi, il y ait une parvovirus qui soit chopée par votre chiot. Et je le comprends parfaitement. Simplement, je crois qu'il y a un travail à faire de tous les côtés pour permettre un épanouissement du chien. Et ça passe par le fait de le sortir dès ses 2 mois. Et ça, c'est absolument indispensable.